Bienvenue sur Big Radio pour le grand journal de 19h à 20h, le samedi et le dimanche, présenté par Martin Arnal. C'est sûr, mais tu pourrais trouver ton lien un peu plus distinctement, ça serait sympathique, merci d'elle. Tais-toi tout le monde, on m'a très bien compris, regarde. Bon allez, c'est pas grave, on nous voit, c'est parti pour le grand journal en direct jusqu'à 21h avec Martin Arnal, qui arrive sur le plateau. A tout de suite. Ben non, c'est pas bon, non, non. Bonjour à tous et bienvenue sur le www.bigradio.fr, c'est parti ensemble pour le grand journal de Big Radio, le résumé de l'actualité chaque semaine, le samedi et le dimanche de 19h à 20h et à la une de l'édition du 14 avril. Eh bien, nous reviendrons sur la parole conduite. Tous les dix candidats sur France 2 cette semaine, on décryptera en passant par l'enjeu, la phrase, l'attitude, encore la difficulté. Ça sera dans quelques secondes. Également, la une, la quelle campagne pour les aveugles, sourds et handicapés, puisqu'on n'a pas eu toujours l'occasion d'en parler. Et à une semaine du premier tour, eh bien, nous ferons un petit point. Également, les marchés. Les marchés vont-ils s'en prendre à la France si François Hollande gagne ? C'est ce que répète Nicolas Sarkozy cette semaine. Face à Barack Obama, Mitt Romney va devoir affûter ses armes. Nous parlons également de Google. Google peut-il encore lutter contre Facebook ? Et puis, on reviendra sur l'actualité de la semaine en bref, avec notamment quatre morts ici blessés dans un accident à Chambéry. Voilà, soyez les bienvenus. Et c'est parti pour le grand journal de Pigradio, sur Pigradio bien sûr, en simultané audio et vidéo, jusqu'à 20h. Après intergiversion et après tirage au sort pour l'ordre de passage, mercredi dernier, ce sont François Hollande, Marine Le Pen, Eva Jolie, Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que Philippe Poutou qui se sont confrontés les uns après les autres, aux trois mêmes journalistes durant 16 minutes et 30 secondes. CSA oblige. Enjeu et résumé pour chacun. Et on va commencer par Nicolas Dupont-Aignan. Sur l'enjeu, eh bien, c'est d'être la voix gaulliste pour l'élection. Crédité de 0,5 à 1% d'intention de vote dans les sondages, l'ex-UMP, empêchée de se présenter en 2007, faute de parrainage insuffisant, vote incarner une alternative patriotique au PS et à l'UMP. Sur la phrase, il a déclaré la phrase suivante, « On sauvera la France en produisant en France, en protégeant la France de l'extérieur et en sauvant l'école publique. » Sur l'attitude, « Je ne suis pas un petit candidat. » Nicolas Dupont-Aignan, cravate bleu roi, a tout fait pour s'affirmer comme un candidat indépendant, une vraie alternative contre des gens non élus qui se gavent de fric, banquiers, marchés financiers, le petit milieu politicien de la politique caillerie ou encore l'arnaque de la mondialisation. Le candidat de Debout la République s'est notamment servi de son expérience en tant que maire de hier dans l'Essonne. Interrogé sur son programme économique, Nicolas Dupont-Aignan est venu avec son propre graphique représentant la dette par rapport au PIB et a défendu sa volonté de sortir de l'euro afin de redonner, je cite, « à l'État le pouvoir d'emprunter à la Banque de France » et d'affirmer « je veux sortir de l'euro pour sortir du piège de la dette. L'euro est donc un handicap terrible, c'est une plaie pour l'économie », a-t-il déclaré. Enfin, sur la difficulté, il était interrogé sur sa position de l'échettier politique puis sur une éventuelle consigne de vote au second tour. Et Nicolas Dupont-Aignan a tout simplement botté en touche, « je ne voterai pas pour un charlatan, j'entame un combat politique contre les deux grands partis qui ont abandonné le pouvoir à des autorités non élues. Les Français sont assez grands, selon lui. » Enfin, on passe au second candidat qui est néanmoins Eva Jolie. Et sur l'enjeu, elle a voulu redonner de la voix à l'écologie complètement absente de la campagne. La candidate crédité de 1,5% dans les sondages vise encore officiellement les 5% de voix, meilleur score pour Europe Écologie, les Verts, à une présidentielle. Sur la phrase, « je suis coincée entre la gauche molle qui ne promet rien et la gauche folle qui promet tout. Je représente l'écologie qui essaye de voir le monde tel qu'il est et qui ne raconte pas de baratin. C'est néanmoins difficile, selon elle. » Sur l'attitude, l'ex-juge d'instruction, perçu comme dur et intraitable, a cherché à rassurer et à rappeler « Avec moi, il n'y avait rien à négocier. J'ai appliqué la règle à tout le monde, mais j'ai exercé d'autres métiers. J'ai eu une expérience dans les institutions internationales. J'ai vu comment les multinationales tuent les ressources. Tout ça ne doit pas faire peur. » Eva Jolie s'est appliquée à défendre le potentiel de création d'emplois que sous-tendent ses propositions, que ce soit le développement des énergies renouvelables, les 32 heures dans certaines entreprises, ou même encore la prise en charge de la dépendance et de souligner son originalité. Si vous voulez sortir du nucléaire, mettre la santé au centre, votez pour moi. Eva Jolie a également réitéré ses attaques quant aux affaires concernant Nicolas Sarkozy, comme notamment l'affaire Karachi ou l'affaire Bettencourt. Elle a déclaré « C'est ce qu'on appelle une présomption concordante et précise. Je me sens investie de dire ce que l'on n'a pas dit dans ce pays parce que nous avons le culte du secret et un très fort loyalisme envers le pouvoir en place. » Sur la difficulté, elle était interrogée sur une éventuelle nomination comme ministre dans un futur gouvernement socialiste. Eva Jolie n'a pas souhaité répondre. Le moment n'est pas venu de poser cette question. Je ne suis pas là pour parler d'autres fonctions, mais je prendrai ma part pour ce chantier. On passe à présent à François Hollande. Et François Hollande sur l'enjeu, c'est de garder le dessus. Crédité de 28,3% d'attention de vote au premier tour et de 55% au second. Dans le dernier sondage Ipsos, le candidat socialiste avait tout à perdre à se faire égratiner par les plus petits candidats. Sur la phrase « Le redressement est impréalable, la justice est une nécessité ». Sur l'attitude, régulièrement accusée de mollesse par ses adversaires, François Hollande a cherché, comme tout au long de sa campagne, à se présidentialiser, se montrer sérieux et volontaire, affirmant tout à la fois qu'il n'est pas un candidat pochette surprise ou encore le rôle d'un responsable public. c'est de dominer les marchés, tout en réitérant la promesse de ramener les comptes publics à l'équilibre. En 2017, il a martelé que ses propositions de réforme de la nouvelle étape de décentralisation à la réforme fiscale étaient d'ampleur, de structure. Enfin, il a déroulé ses premières décisions s'il était élu des réformes urgentes, dont la refonte de la fiscalité en juillet et août et les réformes institutionnelles à l'automne, sans oublier de s'attaquer à de nombreuses reprises à Nicolas Sarkozy, sans prononcer son nom, comme cette phrase-ci, « Ce n'est pas moi qui suis sortant, ce n'est pas moi qui a perdu le triple A, ce n'est pas moi qui présente un bilan avec une dette publique de 600 milliards d'euros augmentée. » Enfin, sur la difficulté, c'était de s'affirmer face à Eva Jolie et Jean-Luc Mélenchon sans plomber le report des voix au second tour. Il était interrogé sur l'accord électoral entre le PS et Europe Écologie-Les Verts. François Hollande a alors expliqué que l'accord sur les circonscriptions législatives serait respecté. Donc, voilà, un petit peu pour ce qu'il fallait retenir de François Hollande. Allez, plus qu'on en a fini presque avec la gauche, eh bien, on repart à droite. Eh bien, on va en extrême droite voir Marine Le Pen et pour elle, l'enjeu, c'était de réaffirmer sa campagne et d'arracher la troisième place en 11 jours. La position lui est forcément disputée par Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche qui talonne et qui la talonne ou la dépasse même depuis mi-mars selon les instituts de sondage. Sa phrase était simple, les décideurs ne sont pas les payeurs. Sur l'attitude, elle était scandalisée, accueillant les questions des journalistes avec des soupirs d'agacement sonore et les interpellant sans cesse, avec un ton régulièrement outré. Marine Le Pen a dénoncé en vrac un système où des Français vaches allées payent difficilement des impôts pour permettre à un certain nombre de voyous qui vivent du RSA de se payer des BMW ou encore des Porsche Cayenne. Elle s'est également prononcée pour la fermeture des frontières de France. Quand j'ai des frontières ouvertes, je ne sais pas qui rentre chez moi expliquant que si elle avait été présidente il y a 25 ans, Mohamed Mera, l'auteur de La fusillade de Toulouse, n'aurait pas été français et de s'indigner dès que vous parlez d'un problème, on vous répond à stigmatisation ou amalgame. Enfin, sur la difficulté, interrogée sur son programme économique et la sortie de l'euro qu'elle prône, Marine Le Pen, petite fiche sans main, a répondu à côté de toutes les questions. Les questions du journaliste expliquant qu'avant le privé, financer le privé, le public financer le public, puis s'emportant, sortez du cadre M. Langley, en l'occurrence le journaliste, sortez du cadre, vous voulez nous obliger à un cadre contraint qui nous a été imposé par le système. Le dernier candidat qui passait mercredi soir sur France 2, c'est Philippe Poutou. Et l'enjeu de Philippe Poutou, c'était de populariser la lutte. Crédité de moins de 1% dans les sondages, le successeur d'Olivier Besancenot ne fait pas de mystère. Il ne cherche pas à être élu, mais à faire connaître le combat anticapitaliste et à essayer de ravir l'esprit de classe chez les ouvriers. Sa phrase était la suivante, « Aucun pays au monde ne ressemble à la société que nous voulons construire, et éventuellement la commune de Paris, qui se rapproche de ce que nous voulons. La population a organisé la vie pendant 70 jours, mais ça s'est mal fini, elle s'est fait massacrer. » Sur l'attitude, il était à l'aise, timide et embarrassé dans les médias. À ses débuts, le candidat du nouveau parti anticapitaliste était détendu, parlant à toute vitesse et faisant des blagues, contestant les chiffres du journaliste François Langlais. Enfin, sur la difficulté, c'était la crédibilité, puisqu'il était interrogé sur le manque d'enthousiasme autour de sa candidature, au sein même de son parti. Philippe Poutou a joué l'honnêteté. « Je n'ai pas rendez-vous avec le peuple, moi. » Voilà. Restez avec nous juste après la petite jingle. On va parler des candidats qui étaient sur France 2, jeudi soir. On en a parlé il y a quelques minutes, après la première édition, où se tournaient François Hollande, Marine Le Pen, Eva Jolie, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou, mercredi, François Bayrou, Jacques Cheminade, Nicolas Sarkozy, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon étaient invités de l'émission des paroles et des actes jeudi dernier. Par ordre tiré au sort, ils se sont confrontés les uns après les autres, comme la veille, aux trois mêmes journalistes durant 16 minutes et 30 secondes. enjeux et résumés une deuxième fois pour chacun. Et bien premièrement, c'était François Bayrou sur l'enjeu. Et bien il voulait tout simplement enrayer la chute. L'ex-troisième homme de 2007 n'a plus la côte. Il est même tout récemment tombé sous la barre des 10% dans les sondages derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sur la phrase, il nous a dit la suivante. On considère comme normal que l'État, qui devrait montrer l'exemple, entasse la dette sur le dos des enfants. Sur l'attitude, il était sérieux et pédagogue, fidèle à lui-même. Le candidat du Modem a défendu son programme, notamment son volet économique, son diagnostic, le modèle social français, qui est gravement menacé parce que c'est le modèle le plus exigeant mais également le plus cher des pays qui nous ressemblent. François Bayrou a également dénoncé le gaspillage encouragé de l'État promettant qu'on ne dépenserait pas plus l'année prochaine et l'année suivante que cette année, s'il était élu. Enfin, il a maintenu ses propos sur le climat politique tenu le soir de la tuerie dans l'école juive de Toulouse aux Arts à Torah, estimant que les guerres de religion n'étaient jamais éteintes et qu'elles menaçaient toujours de se rallumer. Enfin, sur la difficulté, il était, quant à lui, interrogé sur les appels aux pieds de l'UMP et du PS en sa direction face à la crise tout en refusant d'exclure l'idée d'être le Premier ministre ou de l'un ou l'autre des deux candidats. Deuxième candidat à passer, c'était Jacques Cheminade et pour lui, l'enjeu, c'était de gagner en crédibilité puisqu'il était candidat en 1995. Et oui, le chef de file de Solidarité et Progrès qui avait décroché de justesse les 500 parrainages et qui était considéré comme l'ovni de cette élection. Avec des propositions surprenantes et inconolastes ainsi qu'une équipe de campagne restreinte, il profite de l'égalité du temps de parole pour sortir de son anonymat. Alors sur la phrase, il nous a déplacé « Je suis un dji tout terrain et ce qui m'intéresse c'est de voir les choses en perspective. » Alors sur l'attitude, héritée tout simplement dans l'espace. Contrant toutes les attaques en bizarrerie de son programme, en invoquant l'avenir, la vision à long terme, Jacques Cheminade a défendu tour à tour le développement du champ choral, les investissements pour une fusée Ariane 5ME et perdu ses interlocuteurs avec des propos techniques. Enfin, pour terminer sur la difficulté, il était interrogé sur les théories du complot largement relayé par son mentor américain Lyndon LaRouche qui l'a botté en douche. Je considère qu'il y a deux types d'imbéciles, ceux qui disent qu'il n'y a pas de complot jamais et ceux qui disent qu'il y a des complots tout le temps sur les attaques du 11 septembre 2001 à New York. Notamment, il s'est contenté d'affirmer qu'il y a des éléments troublants. Nicolas Sarkozy à présent, le président candidat qui est bien sur l'enjeu, était venu pour gratter des points. Et oui, il confiait dimanche dernier au journal du dimanche sentir monter la vague de la victoire mais donné en recul dans les derniers sondages et toujours largement distancé par François Hollande en second tour, il cherche toujours un véritable élan sur la phrase « C'était une France silencieuse. La France silencieuse a des choses importantes à dire à vous, aux médias, à la pensée unique. Attendons donc le choix des Français. » Sur l'attitude, il était tout simplement pragmatique et expérimenté. Comme au cours de ces derniers jours de la campagne, Nicolas Sarkozy cherche à se repositionner comme le capitaine capable de tenir la barre. « J'ai l'expérience de la gestion des crises. La crise, ce n'est pas une invention, c'est une réalité et qu'il y a quelques jours encore, il a fallu sauver la Grèce, la dette, le déficit. Ce n'est pas du tout de la psychologie et de promettre si les Français continuent à me faire confiance, on continuera à réduire les dépenses pointant du doigt celles entraînées selon lui par le programme de François Hollande. Le candidat de l'UMP a de nouveau décliné certaines de ses annonces comme l'indexation des retraites sur l'inflation, la fermeture de manière unilatérale des marchés publics français aux entreprises produisantes hors d'Europe si l'Union n'obtient pas la réciprocité d'accès au marché auprès des grands d'Asie sans oublier de tacler tout simplement son adversaire socialiste. Alors sur la difficulté, il était interrogé sur les propos d'Eva Jolines la veille qui avait parlé d'une présomption concordante et précise quant au financement illégal de sa campagne en 2007 et de celle d'Edouard Balladur en 1995 dont il était porte-parole Nicolas Sarkozy s'est agacé je n'ai pas à répondre à Madame Jolie Madame Jolie c'est qui ? C'est l'allié de Monsieur Hollande quand on pense que cette dame qui viole tous les principes du droit a été magistrate demandez-lui d'apporter ce qu'on appelle des preuves des faits et je lui répondrai mais sur les ragots sur la médicence la méchanceté permettez-moi de vous opposer le mépris le plus cinglant avant-dernière candidate sur le plateau de Déparoles et des Actes c'était Nathalie Arthaud et sur ce l'enjeu c'était de prouver qu'elle est la vraie candidate communiste révolutionnaire après le show de Philippe Poutou du NPA le candidat le plus proche d'elle est idéologiquement celle qui a succédé à Arlette Laguiller qui fait face à un vrai défi crédité de moins de 1% dans les sondages elle cherche à populariser et à encourager la lutte internationale des classes celle des ouvriers et salariés comme le grand capital sur cette phrase et bien elle a dit sur la phrase pardon elle a dit je ne connais que la force sociale la force des travailleurs qui revendiquent leurs droits contre des groupes qui sont riches à milliards sur l'attitude elle était vent debout révoltée la candidate de lutte ouvrière n'a eu de cesse de dénoncer la dictature du grand capital que nous vivons aujourd'hui le diktat tout le mal qu'elle pense de l'économie capitaliste et puis enfin sur la difficulté et bien elle a été interrogée sur l'orientation politique de l'enseignement en économie qu'elle dispense au lycée cette dernière a joué la carte de la comparaison avec les journalistes je vous rassure quand je suis au travail je travaille et quand je défends mes idées politiques je défends mes idées politiques je fais exactement comme vous je reste neutre objectif précisant précisant dans un sourire Nicolas Sarkozy c'est pas l'alpha et l'oméga il n'est pas encore au programme dernier candidat à ce vous et à des paroles et des actes jeudi soir c'était Jean-Luc Mélenchon et sur l'enjeu c'était d'arracher tout simplement cette troisième place après une forte progression dans les sondages qui le placent au coude à coude avec Marine Le Pen autour de 13-14% d'intention de vote le candidat du front de gauche rêve ouvertement de battre le front national il cherche donc à maintenir le souffle de sa campagne sur la phrase il nous a déclaré qu'il ne pouvait pas vous cacher que j'ai plaisir à voir ce que nous avons entrepris et rencontré une telle audience sur l'attitude et bien il était entre maîtrise et grande tirade Jean-Luc Mélenchon a alterné grandes envolées coups à ses adversaires et pique contre les journalistes le leader du front de gauche a d'abord balayé le culte de la personnalité dont il ferait l'objet les gens qui s'évanouissent c'est parce qu'il fait une chaleur épouvantable et qu'ils sont serrés comme des rats il a ensuite prôné une assemblée nationale constituante pour mettre en place la 6ème république la sortie du traité de Lisbonne et de l'OTAN enfin sur la difficulté il était interrogé sur sa position vis-à-vis de François Hollande et bien Jean-Luc Mélenchon a rétorqué chaque fois qu'il prend une bonne idée dans mon programme j'applaudis des deux mains et je lui dis je te donne tout le programme il peut me passer devant s'il reprend mon programme voilà donc pour les 10 candidats qui sont passés à la trappe de des paroles et des actes mercredi et jeudi soir sur France 2 les 22 avril et 6 mai prochains ils iront eux aussi glisser leur bulletin dans l'urne pour les électeurs aveugles sourds ou handicapés physiques l'accessibilité de la campagne électorale s'avère donc primordiale la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances prévoit que tout ce qui révèle du domaine public soit accessible à tous et pourtant des progrès ont été faits depuis 2007 mais j'espérais mieux regrette Jérémy Beauroy déléguée générale de l'association Aditus pour l'accessibilité l'accessibilité pardon des campagnes électorales dans Libération et justement un peu moins de 15 jours du premier tour je vous propose de lister les méthodes mises en place pour faciliter le devoir citoyen de ces français ainsi que leurs limites un peu moins de 15 jours même pas le premier tour sera dans 8 jours exactement alors premièrement il y a la description audio des affiches et oui vous les voyez depuis plus d'une semaine les affiches des candidats à l'Elysée trônent désormais sur les trottoirs collés sur les panneaux en vue du premier tour mais difficile pour 1,2 million de personnes aveugles ou malvoyantes de s'en faire une idée alors mercredi 11 avril le site internet de la radio associative Vivre FM a donc mis en ligne une audio description pour aider ces personnes à se figurer chacun des 10 affiches et des 10 candidats extrait par exemple le président sortant est photographié de 3 quarts il regarde quelque chose hors champ 3 mots en haut de l'affiche la France forte explique une voix féminine une fois que l'internaute a cliqué sur le nom Nicolas Sarkozy grâce à la reconnaissance vocale il y a quelque chose de la joconde dans l'image de François Hollande décrit-elle au sujet du candidat PS elle évoque encore l'ambiance magnifique de celle de Philippe Poutot et l'affiche bavarde de Nathalie Arthaud alors vous l'avez peut-être également remarqué c'est une des règles nécessaires pour les diffuser à la télévision et sur internet les sous-titrages des clips officiels et oui les clips officiels des candidats ont donc tous été agrémentés de sous-titres à destination des personnes sourdes et malentendantes elles sont 2,4 millions en France de son côté si le recours à un interprète en langue des signes est obligatoire sur le net il est toutefois facultatif pour la télévision comme le signale Christine Kelly du conseil supérieur de l'audiovisuel le CSA sur Libération.fr les candidats ont eu à disposition tous les moyens nécessaires pour rendre leur spot accessible interprète équipe de sous-titrage studio d'audio description pour les aveugles etc alors il y a également pour les meetings des candidats où et bien c'est un cas par cas puisque rien n'est officiellement acté bref leur accessibilité est liée au bon vouloir des politiques encore une fois selon Libération François Hollande Nicolas Sarkozy Eva Joly ou encore François Bayrou se targuent tous d'avoir recours à une interprète en langue des signes pour traduire leur discours mais c'est loin d'être la panacée et pour cause certains malentendants ne maîtrisent pas la langue des signes notre Libération pour remédier au programme l'association Aditius propose au candidat un kit accessibilité événementielle moyennant 5000 euros le pack et bien il donne accès à des sous-titres de bonne qualité un interprète qualifié et une boucle magnétique pour les malentendants détaille Jérémy Beauroy délégué général de l'association et pour le moment seul François Hollande se l'est procuré révèle-t-il au monde.fr c'est également pas mieux pour les côtés des programmes et des sites internet et oui concernant les sites internet des candidats les déficients visuels ne sont pas davantage pris en compte ainsi le paramètre de l'association Valentin Aï qui vise à améliorer l'accessibilité pour les malvoyants a noté les sites des candidats en fonction de plusieurs critères présence d'alternatives textuelles aux images possibilité d'utiliser le clavier pour naviguer seuls deux candidats obtiennent tout juste la moyenne Nathalie Arthaud pour une note de 6 sur 10 et Jacques Seminade pour une note celle-ci de 5,5 sur 10 Marine Le Pen et François Bayrou récolte eux 3 sur 10 Nicolas Sarkozy 4 et François Hollande 4,5 alors j'ai envie de dire peu mieux faire il y a également la préparation des bureaux de vote puisque si toutes les règles que nous venons de citer ne figurent dans aucune loi et bien l'accessibilité au bureau de vote des handicapés est la seule à être encadrée par un décret les aménagements prévus sont ainsi tous listés sur le site officiel de l'administration française et pourtant comme le rappelle Jérémy Broua le processus électoral commence bien avant l'étape du bureau de vote voilà donc pour cette campagne pour les aveugles les sourds et les handicapés pardon allez restez avec nous juste après notre petite jingle on écoutera et on s'intéressera aux marchés les marchés vont-ils s'en prendre à la France si François Hollande gagne à tout de suite des taux d'intérêt qui gonflent une dette qui explose un scénario à la Grèce et à la Grecque l'UMP prédit l'apocalypse financière pour la France si François Hollande devient le prochain locataire de l'Elysée et oui si on recommence à embaucher des fonctionnaires on recommence à dépenser on met en cause la réforme des retraites ce n'est pas un risque que les taux d'intérêt vont remonter c'est une certitude a affirmé Nicolas Sarkozy mercredi dernier agitant la menace d'une crise de confiance massive sa porte-parole Nathalie Cusisco-Morizet a résumé d'une formule la gauche au volant c'est la Grèce au tournant les créanciers de la France verraient-ils la victoire du socialiste à la présidentielle comme une déclaration de guerre l'analyse des spécialistes alors premièrement pour Alain Pourouza président de la société de gestion de portefeuille Montségur finance le candidat qui sortira des urnes le 6 mai devra se plier au bon vouloir des créanciers de l'Hexagone il sera sous pression immédiate et on ne prêtera pas à la France si elle ne change pas son modèle de dépenses publiques si elle ne taille pas dans ses dépenses de fonctionnement François Hollande sera donc obligé de faire une politique qui n'aura rien à voir avec ce qu'il a dit pendant sa campagne la pression serait moindre avec Nicolas Sarkozy selon le gestionnaire de fortune les marchés connaissaient sa position par rapport aux contraintes budgétaires et d'endettement alors que les propos de François Hollande a tenu pour l'instant ne suscite pas la confiance des gens qui prêtent de l'argent à la France affirme-t-il et d'assurer qu'en cas de victoire du socialiste les taux d'intérêt pourraient augmenter ce qui représenterait un surcoût de plusieurs milliards d'euros d'intérêt chaque année c'est quelque chose de très probable l'argument est au contraire assez grotesque pour Jean-Paul Paulin membre du cercle des économistes chaque fois que la gauche est susceptible d'arriver au pouvoir on dit qu'il va y avoir une crise majeure et que les français vont en pâtir mais il n'y a pas le moindre indice qui permette de penser qu'il y a une pression sur les marchés en lien avec l'élection présidentielle déclare-t-il je ne pense pas qu'Hollande fera quoi que ce soit qui contrira qui contrariera qui contrariera pardon les marchés poursuit l'économiste si Jean-Luc Mélenchon avait été en position de gagner il y aurait probablement eu des tensions sur les taux d'intérêt mais Hollande est très prudent de ce point de vue le socialiste a dit sa volonté de ramener les comptes publics à l'équilibre en 2017 comme le prévoient les engagements comme le prévoient les engagements de la France auprès de Bruxelles Nicolas Sarkozy quant à lui vise l'équilibre dès 2016 les deux candidats se basent sur des chiffrages complexes rappel le monde il n'y a pas plus de risque de spéculation si François Hollande est élu que si c'est Nicolas Sarkozy relève Christian Chavagneux rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternatives économiques l'économie française n'est toutefois pas à l'abri des rumeurs circulant selon lesquelles quel que soit le nouvel élu il pourrait y avoir une attaque spéculative aucun plan de redressement donc des dépenses publiques n'étant jugé assez crédible poursuit-il également alors on reste toujours sur ce sujet et bien on voit également que Hollande est jugée crédible selon le Financial Times mais les investisseurs ont conscience qu'une politique trop austère plombe la croissance réduit les dettes et accroît les déficits au moment de la note de la dette française en janvier l'agence de notation Standard & Poor's soulignait d'ailleurs rapporte le journal Les Echos qu'un processus de réforme basé sur le seul pilier de l'austérité budgétaire risquait d'aller à l'encontre du but recherché au final les acteurs économiques ne semblent pas s'y méfiant à l'égard du candidat socialiste dans son éditorial du 9 avril le quotidien britannique qui murmure à l'oreille des marchés le Financial Times fustige le mantra de l'austérité généralisée le journal décrit même comme encouragement le fait que de plus en plus d'hommes politiques y compris le candidat du PS appelle à une stratégie pour la croissance européenne le message de François Hollande est donc crédible aux yeux des acteurs économiques juge Christian Chavagneux reste pour le parti de Nicolas Sarkozy un intérêt stratégique à agiter la menace spéculative note le Figaro la majorité sortante veut avant tout ramener les électeurs centristes vers le candidat la voie est libre pour Mitrovnais après trois mois de bataille acharnée dans son propre camp son rival principal dans la course à l'investiture républicaine pour la maison blanche Rick Santorum a jeté l'éponge mardi dernier sauf énorme surprise c'est donc l'ex-gouverneur du Massachouchette qui affrontera Barack Obama lors de l'élection présidentielle le 6 novembre prochain désormais l'équipe de Mitrovnais concentre tous ses feux sur le président sortant le républicain sait qu'il aura fort à faire face à un dirigeant à la stature historique d'autant que s'il a des atouts dans sa manche il part avec pas mal de handicaps alors Mitrovnais n'a pas attendu la fin officieuse de la primaire pour attaquer depuis des mois il prépare le terrain entre deux scrutins il connaît le meilleur angle d'attaque et s'y tient il devient de plus en plus clair que l'économie selon Obama ne fonctionne pas et qu'après trois ans de pouvoir le président est à court d'excuses a-t-il ainsi martelé vendredi à l'occasion de la publication des dernières statistiques sur l'emploi jugée décevante par les analystes avec un taux de chômage de 2,8% de 8,2% en mars certes en légère baisse la situation économique du pays reste la première préoccupation des américains Barack Obama est accusé par ses adversaires d'avoir privilégié la réforme emblématique de l'assurance santé au détriment des politiques pour l'emploi le président doit défendre un bilan en la matière fortement tenté par la crise et sans cesse demander à ses concitoyens un peu de patience envers une machine qui tarde à repartir l'exercice se complique encore pour Barack Obama lorsque des crises ponctuelles cristallisent le mécontentement de ses citoyens comme en ce moment avec la hausse du prix de l'essence Mitromney lui met en avant son expérience de businessman aguerri dans le milieu de la finance il a fondé la société d'investissement Bain Capital pour se représenter comme l'homme de la situation il est également loin des préoccupations de la classe moyenne Mitromney plus que l'argument porte selon un sondage du Washington Post et de la BC News publié mardi 47% des personnes font confiance à Mitromney pour gérer l'économie du pays contre 43% pour Barack Obama mais le républicain marche sur un fil sa réussite personnelle est à la fois un atout et une faiblesse le multimillionnaire peine en effet à convaincre les américains en difficulté qu'il peut représenter leurs problèmes des doutes compréhensibles lorsqu'on sait que sa fortune personnelle est estimée à plus de 190 millions de dollars plus de 144 millions d'euros en face Barack Obama tout en affirmant sa foi dans le libéralisme explique dans son discours sur l'état de l'union ne pas vouloir d'un système où un nombre de plus en plus restreint de personnes s'enrichit pendant qu'un nombre croissant d'américains s'en sortent à peine pour faire oublier ses points faibles Mitromney affine son message mardi il a rencontré une douzaine de femmes d'affaires avant d'attaquer le bilan de son rival sur l'emploi des femmes le candidat explique que 92,3% des pertes d'emploi ont concerné des femmes depuis l'arrivée de Barack Obama un chiffre statistiquement correct mais qui ne peut être attribué à la politique du président en place selon le spécialiste de la vérification du fait polyfact en anglais le candidat républicain ne s'empare pas du sujet par hasard il accuse un retard considérable dans les sondages auprès des femmes le résultat de certaines polémiques enflammées dans lesquelles son camp s'est embourbé et pendant la primaire comme le débat sur le financement de la contraception ce dernier a mis sur le devant de la scène les tenants de la ligne la plus outrancière de camp de conservateurs à l'instar du commentateur Russeline Borg Mitt Romney dans l'impossibilité de les désavouer sous peine de passer pour trop modérer en fait aujourd'hui les frais selon un sondage d'USA Today Gallup publié le 2 avril dernier si les candidats sont quasiment à égalité chez les hommes dans l'électorat crucial des swing states ces états susceptibles de basculer lors de l'élection générale Barack Obama a 18 points d'avance dans l'électorat féminin qui place la couverture santé en tête de ses préoccupations alors Anne Romney est peut-être également l'épouse providentielle puisqu'elle est naturelle et chaleureuse à l'aise dans la foule comme sur le podium cette mère au foyer de 62 ans qui se bat contre la scléose en plaque bénéficie d'une popularité croissante elle la met au profit de son mari dans tout le pays auprès des femmes en particulier nous avons besoin de vous leur explique-t-elle relâche CBS avant d'aller poster sa recette de pain de viande sur le réseau Pinterest où sa page personnelle fait fureur elle apporte à Mitronay ce qui lui fait cruellement défaut le charisme le candidat peine à déclencher les passions dans la base du parti comme dans l'électorat c'est là où sont touchés par l'aura personnel du président sortant 64% des personnes interrogées dans le sondage Washington Post ABC jugent qu'entre les deux rivaux Barack Obama semble la personne la plus aimable et la plus amicale contre seulement 26% pour Mitronay en Berne à la fin de l'année 2011 la cote de popularité d'Obama est remontée ces derniers mois à l'issue de la primaire républicaine le président semble surtout avoir une bonne longueur d'avance sur son rival il est crédité de 51% d'intention de vote contre 44% pour Mitronay l'ex-gouverneur du Massachusetts à 7 mois pour tenter de renverser la vapeur allez tout de suite on va parler de Google Google peut-il encore lutter contre Facebook c'est dans quelques instants juste après la pause depuis le rachat d'Instagram par Facebook Google peine à faire parler de lui du Project Glass à Google Currents Google a-t-il encore les moyens de lutter contre Facebook nous avons les éléments de réponse alors c'est une véritable guerre qui se joue entre les deux géants du web que sont Facebook et Google dernier coup en date celui de Facebook qui s'accapare depuis lundi dernier l'espace médiatique à cause du rachat d'Instagram pour 1 milliard de dollars c'est la première fois qu'un réseau social crée un tel ramadan même s'il faut admettre que la somme des boursées en est grandement responsable en corollaire impossible d'imaginer que la concurrence restera les bras croisés quelles seront les réponses qu'apporteront les concurrents de Facebook aux internautes sont-ils seulement encore capables de rivaliser mercredi après-midi Google a annoncé sur son blog officiel un changement radical et de design de son service un choix communication qui cherche à percuter et récupérer la dynamique mise en place par Facebook les réseaux sociaux se mettent à parler de Google Plus et les usagers de Twitter semblent apprécier que Google propose de la nouveauté une annonce qui tente de faire d'une pierre de coups puisque en plus de cette nouvelle interface Google dévoile que le nombre d'utilisateurs de Google Plus s'élève à plus de 170 millions de personnes un chiffre clé qui aimerait bien se faire le vecteur d'un message fort seulement lorsque l'on prend un peu de recul on s'aperçoit très vite que cette annonce n'a plus l'étoffe d'une coquille vide qu'à une réelle révolution proposée par Google la nouvelle interface de Google Plus est certes plus attrayante et plus pratique pour les utilisateurs mais Google peine à faire le poids d'un côté une entreprise qui débourse 1 milliard de dollars Facebook de l'autre une entreprise qui effectue une toute petite mise à jour d'un service qui contrairement à ce qu'elle communique a raté son rendez-vous avec le public Google deuxièmement ce chiffre de plus de 170 millions d'utilisateurs peut paraître important mais il n'en est en aucun cas représentatif combien d'utilisateurs sont certes inscrits mais inactifs sur Google Plus il est probable qu'au lancement du produit beaucoup de curieux a créé un compte mais combien l'utilisent quotidiennement impossible de comparer avec cette donnée de plus de 800 millions d'utilisateurs de Facebook qui pour la plupart se connectent à un nombre incalculable de fois sur leur profil quotidiennement pour terminer il est impossible d'oublier les mots de ce cadre de chez Google qui expliquait l'échec que pouvait être Google Plus la dernière annonce de Google ce jeudi témoigne encore de la volonté de l'entreprise de faire parler d'elle tant bien que mal Google Currents est désormais disponible à l'international c'est un agréateur de flux destiné aux appareils mobiles dans la lignée du désormais célèbre Flipboard cette nouvelle annonce qui tente de montrer un certain dynamisme et une certaine réactivité face à une concurrence plus rude démontre en réalité certaines faiblesses la plus flagrante étant celle qui prouve aujourd'hui le tempo qui est entièrement donné par Facebook puisque c'est en fonction des annonces de ce dernier que Google réagit lorsque l'on sait que depuis juin dernier Google avait dans ses cartons un service appelé Pool Potty qui était extrêmement similaire à Instagram et qui n'a jamais été développé on ne peut que leur souhaiter un rapide changement de comportement n'oublions pas trop vite la précocité et la qualité des services que Google a su nous proposer quand même jusqu'à maintenant voilà donc pour cette actualité entre Google et Facebook Google peut-il encore lutter contre Facebook ? C'est la question que nous venons de nous poser juste après la pause on reviendra sur les dernières actualités de la semaine avec un séisme en Indonésie ou encore même un policier de la BAC tué à tout de suite allez c'est à présent l'heure de revenir sur l'actualité en bref de cette semaine et avec à la une un policier de la BAC qui a été tué dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'il est intervenu dans un cambriolage d'un magasin d'artis à Chambéry la famille a été bien sûr bouleversée par ce qui est arrivé des hommages en tout lieu dans toute la journée de mercredi il y avait également un séisme en Indonésie cette semaine avec une alerte au tsunami qui a même été levée dans l'océan Indien le centre américain de la ville au tsunami du Pacifique a levé mercredi son alerte pour les pays du pourtour dans l'océan Indien lancé après le séisme de magnitude 8,7 enregistré dans la matinée au large de l'île indonésienne de Sumatra également dans l'actualité cette semaine il y avait le tueur norvégien Anders Bering Breivik qui était content d'être déclaré pénalement responsable et oui ce dernier l'auteur des tueries d'Oslo et d'Utoya qui ont fait 77 morts en juillet dernier est-il vraiment psychotique comme l'ont déclaré les experts en novembre dernier une nouvelle expertise psychiatrique rapportée par le journal norvégien Verdansgang mardi dernier contredit cette théorie et le juge pénalement responsable de son pensée qui s'ouvrira le 16 avril doit durer une dizaine de semaines jusqu'au verdict fin juillet sa première réaction il était content de la conclusion du rapport qui a déclaré son avocat déclaré son avocat monsieur Lipestade à sa sortie de la prison d'Ila près d'Oslo où il venait notamment de s'entretenir avec son client les psychiatres chargés d'examiner à nouveau l'état mental d'Anders Bering Breivik s'était déclaré en décembre complètement divisé sur le premier diagnostic ils sont à présent catégoriques Anders Bering Breivik n'était pas psychotique au moment des faits d'après le résumé de la contre-expertise dévoilée par le tribunal d'Oslo ce mardi il y avait également dans l'actualité un couvre-feu un cessez-le-feu en Syrie et oui après une et oui plus qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a eu lieu dès jeudi matin à 6h mais bon 24h après les combats ont malheureusement repris et vendredi hier au lendemain de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui avait été semble-t-il respecté malgré la mort d'au moins 8000 des combats ont repris à l'aube dans la région d'Ildeb qui ont opposé des soldats de l'armée syrienne et des déserteurs c'est ce qu'a rapporté l'observatoire syrien des droits de l'homme l'OSDH il y avait également 4 morts et 6 blessés dans ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine à Chambéry 4 personnes sont mortes donc et 6 autres ont été blessés ce vendredi 13 avril dans un accident de circulation à Chambéry en Savoie 6 véhicules dont 1 poids lourd sont impliqués le bilan va probablement évoluer c'est ce qu'a déclaré un pompier à l'AFP il se pourrait qu'il s'alourdisse car le poids lourd s'est couché sur 2 véhicules et puis dernière petite information que vous avez certainement pu entendre dans les derniers journaux que vous avez pu voir c'est l'hospitalisation de l'ancien d'un premier ministre Philippe Moroy l'ancien premier ministre de François Mitterrand qui a été admis à l'hôpital militaire de Persy à Clamart dans les Hauts-de-Seine et qui a été donc opéré vendredi voilà c'est la fin de ce grand journal merci à vous tous de l'avoir suivi le grand journal édition du samedi 14 avril 2012 n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain dimanche toujours à la même heure de 19h à 20h avec Marie-Christine Patoureau pour l'actualité espagnole ainsi que le Tech News voilà bonsoir à vous et bien on se retrouve demain d'ici là portez-vous bien bonsoir